Donner la possibilité aux jeunes de se former et de aussi avoir la capacité de partager cette formation avec d'autres jeunes, surtout. Parce que c'est une chance qu'elle n'arrive pas chaque jour. Donc ça c'est l'intérêt de l'UNICEF, que de plus en plus l'accès au numérique au Niger prend envergure et couvre la plupart des jeunes. Les jeunes font partie du futur du Niger. Comme vous le savez, l'UNICEF soutient aussi l'initiative U-Report. C'est une initiative où il y a des jeunes qui nous permettent d'acquérir des informations de ce qui arrive dans les pays. Et donc on a l'intérêt de former ces jeunes dans ses capacités. Et aussi parce que donner de la formation aux jeunes, c'est parmi les compétences et le mandat de l'UNICEF. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont justement en train de vendre, en train de... Enfin, elles sont la clé des échanges. Il y a beaucoup d'échanges qui se font grâce aux femmes. Rien qu'avoir une plateforme d'e-commerce, professionnaliser son activité, c'est pouvoir se mettre en orbite pour le monde. Ce n'est pas rester dans un coin. Ça c'est déjà cette formation. Elles peuvent en tirer quelque chose. Et je prends encore le cas des podcasts parce qu'on est beaucoup de femmes. Les femmes sont souvent justement dans les associations de femmes, en train d'organiser ça. Mais le fait d'avoir un podcast, de pouvoir parler des réalités des femmes. Parce qu'en vérité, notre histoire, elle est mieux dite par qui ? Par nous-mêmes. Donc on ne va plus laisser des gens parler pour nous. Donc que les femmes puissent acquérir des compétences dans les domaines de formation qui sont là. Mais ça, c'est plus qu'un plus.